Les souliers d'enfants continuent de s'ajouter en mémoire des 215 victimes de Kemloup sur la clôture qui borde le site du festival Inunikamu. Aujourd'hui qu'on les trouve, c'est triste à dire. Ils vont nous aider à être reconnus dans ce pays. Celui qui accueille maintenant le festival de musique l'été est également l'endroit où était érigé le pensionnat Notre-Dame-de-Sette-Île jusqu'en 1972. Près de 200 Inus de la Côte-Nord ont fréquenté l'établissement chaque année. Evelyne Saint-Onge et Tabi Mackenzie étaient du nombre. Il y a beaucoup de sévices, il y a beaucoup de... Tu ne vois pas tes parents, premièrement, et aussi tu ne parles pas ta langue, tu n'as pas le droit de parler ta langue. Il faut que tu as des règles, tout d'un coup tu as beaucoup de règles. Tu restes en langue comme un robot. Il ne faut pas que tu parles toi-même. Il est de nous, si tu le parles, donne une claque. C'est la langue du diable. La colère. Pourquoi je suis violent? Je ne me suis jamais demandé pourquoi j'étais violent. Je ne savais pas d'où ça venait. C'est eux qui m'ont transmis la violence. Étant pensionnaire, j'étais séparée de mes parents, j'étais séparée de ma culture, séparée de ma grand-mère, des histoires, des techniques, la forêt. Ils m'ont pris très, très jeune et plus tard, j'ai fait une grosse crise d'identité. Tuer l'Indien dans l'enfant. C'était l'objectif visé par ces établissements fréquentés par près de 150 000 Autochtones au pays de 1820 à 1996. Ça a été notre changement de vie quand on a changé nos souliers. Avant, on portait des mocassins. D'un coup, on se trouve toute la guêne avec des boitines et ça a été le début de la colonisation. C'est les souliers de ma petite-fille. Et je veux un avenir meilleur et qu'elle soit bien dans les prochaines années pour la nouvelle société. Aujourd'hui, Évelyne et Tabi sont sur le chemin de la guérison et racontent leur histoire pour qu'elle soit reconnue. Ici Marie-Cherouac, Radio-Canada, Maniou Thénam. Ici Côte-Nord. Côte-Nord. – Sous-titrage FR 2021